Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de notre saga sur Motorsport Manager et le Grand Prix de Silverstone qui nous attend. Désolé pour l'épisode précédent avec encore un petit problème de son par rapport à mon micro que j'ai réglé et qui cette fois-ci n'était pas assez puissant. Quand j'ai fait les tests c'était suffisant et puis finalement je me suis rendu compte que pendant le jeu, pendant la course, en tout cas dès que les voitures étaient en piste c'était difficilement gérable. Donc du coup j'espère que cette fois-ci ça sera mieux. En tout cas donc on va passer à la suite de cette saison avec des performances au dernier Grand Prix qui n'ont pas été forcément très 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 bonnes. Donc on en est toujours à bosser sur la fiabilité des suspensions pour Yvonne Fonseca, les nouvelles suspensions qu'elle a eues la dernière fois. Et pour l'instant, au niveau budget on n'est pas très bien donc on va attendre un peu. Et on a un nouveau sponsor qui veut proposer un contrat et c'est Richard Mile qui nous propose de finir en finissant deuxième ou mieux qui nous donne 700 000. Est-ce qu'on se permet d'attendre, de toute façon il nous donnera, on n'a pas un fixe quoi qu'il arrive, on va attendre de voir si d'ici la course il y a un e-sponsor qui se pointe. Parce que c'est vrai que celui-là n'est pas très intéressant, les objectifs sont vachement élevés je trouve. Et mais d'avis qu'on attende un peu, voir s'il y a d'autres offres qui se proposent. Allez on avance un peu, on va plus lentement. Donc là nos canons qui ont fini, alors une deuxième offre. On en a même plusieurs, alors. On a Rexona qui nous propose, en finissant deuxième ou mieux, de nous payer 1,4 millions par course et 200 000 à l'avance. On a Computacenter pour 5 cours, ce qui nous propose 1 million à l'avance. Et 1 million 2 mais il faut finir premier. Putain c'est ouf. Ah ouais, les enjeux sont quand même ouf quoi. Et on a un bonus avec Rexona si on fait une victoire à domicile. Enfin si on fait deuxième ou mieux à domicile, on a 4 fois la mise. Mais d'avis de prendre Computacenter qui a proposé un contrat pour 5 courses. Et même si l'enjeu il est difficile, on ne sait jamais. On a vu ce qui s'est passé à Spa. Ça peut toujours arriver. On a Randstat qui arrivera à expiration à la fin de la prochaine course. Et puis sinon après tous les autres, ça sera jusqu'à la fin de la saison. À part peut-être pour Alliance et SAP. Allez go, alors on a la Formule 1 qui vient de se terminer. On voit le résultat, très bien. On ne voit pas concevoir de nouvelles pièces, non. On est à 10 jours du Grand Pot de Silverstone. Ils ont fini de bosser sur la fiabilité. Est-ce qu'on peut leur faire faire autre chose ? Histoire de les occuper. On peut leur faire bosser sur la fiabilité de l'allon avant. Et on est parti pour Silverstone. Johnny Navarro sera bientôt transférat de son écure actuel. Il faut savoir où on va aller. Ok, d'accord. Personne de l'usine. Ouais, ouais, bah écoute. La route à la FI à la semaine prochaine décidera si le championnat retirera la limite de 6 personnes sur la tête des équipes d'Ariostone. Ok, on va en rendre par là. Donc apparemment, ils annoncent de la pluie pendant les essais libres. Et un ciel dégagé pour la course. Prendre Computer Center pour comme sponsor ici, ça serait du suicide. Mais bon, suffit que. Et puis, on se pouffera les doigts. Mais je préfère jouer la sécurité. En tout cas, de me retrouver dans une galère. Ne pas toucher de pognon, quoi, du coup. Allez, chardonnay de la course. Enfin, du circuit. Voilà, voilà. Et un millier. Avec donc des gouttes de pluie qui tombent. Enfin, un joueur, deux pilotes. Alors au niveau des réglages, qu'est-ce que ça dit ? C'est un circuit qui est pas mal sinueux. Donc de la vitesse, il n'en faut pas forcément des milliers des masses. Après, un peu plus de survirage. On verra pour l'aileron. Alors là, ça fait une super saut. Et elle s'adapte, qu'est-ce qu'il dit ? On va laisser comme ça aussi. Allez, on en piste, messieurs. Allez-y, je vous laisse tourner, vous me faites un raisonnement. Allez, c'est parti. Ok, on va pas assister de plus que ça. On a un peu tout de suite, tout de suite. Ça sert à rien d'assister. Si c'est qu'ils sont pas satisfaits des réglages. Alors, au niveau du feed-back. Je sais pas si je suis dans le vrai. Et lui, il dit quoi ? Ouais. Donc lui, c'est pareil. Il voudrait peut-être un peu plus de survirage. Un peu plus de vitesse. Allez, on y va. On y va. On y va. Ouais. Et on y va. Ok. C'est pas mal, on va mettre pas en les boîtes. C'est l'autre qui dit plus d'importance, on va faire le bilan, on va regarder ce qu'il se dit. Alors, elle me dit quoi ? Elle dit qu'il y avait plus d'importance, que la malhabilité est mauvaise. Elle me dit qu'il faut plus de sous-virages. Allez, ce point, on a un renfort assez rapide. Et on a fait ressortir un soft sous l'appui. On va les soldes d'ailleurs, parce que tout le monde est en l'intérieur. C'est l'autre qui se termine. C'est l'autre qui a la malhabilité, on peut tout perdre. Allez, on a celui qui va se terminer. Et on va passer à la course. Alors, au niveau des réglages, on va laisser comme ça pour elle s'adapte. C'est l'autre qui se terminer. 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 On va la faire partir en soft, on va les faire durer plus longtemps. Et on lui met le plein. Et pour Gaston, on fait aller pareil en soft. Et on lui met le plein pareil. Et on ne les fait pas attaquer tout de suite. On va les laisser un. Je crois que tu veux. Donc là on part, 9 et 12. On peut aller quand même, ça se passe plutôt comme le moment pour le départ pour l'instant. On a un Francaïka qui était à l'assaut de mon pilote à l'aison passée. Elle est passée, elle est passée dans le 10ème. Et ça doit être aussi un qui attaque. Allez, cette fois-ci, on va se faire les objectifs. Mais attention, Francaïka, on va nous parler et on va taper notre peau de pied. Là devant, il est sur le 3 de front. Vous savez qu'on a des difficultés aussi à se trouver une place parmi toutes ces voitures. Bizarrement fait ce jeu, à ce niveau-là, je ne sais pas trop pourquoi. Mais on revient fort sur des voitures qui peuvent se distancer. C'est pour ça que les voitures qui sont en train de prendre le haut en fait. Mais ceci étant, on a les softs. On peut plus un peu moins performants. Par rapport aux voitures qui sont en train de prendre le haut en fait. Par rapport aux voitures qui sont en train de prendre le haut en fait. On a Mélo qui est perdu au niveau exactement super soft. On a assez fortement. On a quelques jours à peuples. 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 On va essayer de ne pas se faire avoir. Parce que de toute façon, tous les coulottes de tête ne vont pas garder à rentrer au stand. Du coup, on va essayer de ne pas tarder au maximum notre arrêt. Il y a deux voitures à la dernière place. Ça fait peur. Ça fait peur. On a développé de 18ème place Vananen. Qui a des soucis avec ses moins de place. Est-ce qu'on va essayer de créer un peu au stand-by ? Après, effectivement, on n'a pas le budget. On a beaucoup sous-déphés. Du coup, la voiture a un retard de développement. Mais on peut peut-être... On est quand même en train d'entrer les objectifs du sponsor. On va y travailler lourd. On est quand même. On est quand même en train d'entrer. On est quand même en train d'entrer. Les coulottes qui étaient rentrées. Qui étaient super soft. Et qui commencent à avoir plus qu'ils sont cramés. Ça veut dire que les fenêtres derrière Austin vont être... On n'a pas très longtemps maintenant. On a des gens que ça bouchonne. Et ça va en Charleston aussi. Et on est à 1.5mm, je ne l'ai pas vu, ça n'a pas vu être. Les tours sont encore sur certains du tout. Et on a 2.5mm. Et on a 3.5mm. On a 1.5mm. On a Μγκ. Et on ne l'a pas vu de plus. On a 5.5mm. On a 4.5mm. On a 4.5mm. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Bonne année, tia. C'est super carrément s'il y avait eu grimpé maintenant à ce cas, je vais espérer que l'autre fois il va aller grimpé le bout du billet Mais là pour l'instant on est dans le fond de placement, c'est un petit peu compliqué Et donc le billet qui fait ça est très bien à 6ème place C'est parce que c'est un simple qui est assez compliqué Mais à la fois il est trop faite pour le suivi de tracé Voilà, il y a un grand prix qui se termine Et Fan de Saka qui descend petit à petit dans les profondes du placement à la 10ème place maintenant Méfiance, méfiance On va au niveau du salaire si on peut penser à conçoire de nouvelles pièces Ok, elle s'appelle qui continue à prendre de l'expérience Et au niveau du budget on a un peu des ronds, rien n'est Bon, c'est pas ce coup-ci qu'on va encore conçoir des pièces J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt pour la suite de vos aventures sur Motorsport Manager En attendant, portez-vous bien, salut à tous !